Salut tout le monde, alors qu'aujourd'hui un futur positif nous paraît de plus en plus compromis, je vous propose qu'on replonge dans une vision du futur qui a au moins le mérite d'être fun. Et oui, reparlons de Futurama. Lorsque j'ai parlé du pilote, je disais que je refaisais le tour complet de la série. Et mine de rien, j'ai failli oublier à quel point elle est bien. Enfin non, j'ai pas failli oublier, je savais qu'elle était géniale. Mais quelque part, elle est encore plus géniale que dans mes souvenirs. C'est incroyable à quel point la série a vieilli comme du bon vin. À part les quelques symboles des mentalités de l'époque, comme avec les Simpsons. Ça, ça n'a pas vieilli comme du bon vin. En revanche, tout le reste, c'est toujours du tout bon. Et refaire le tour m'a fait me rendre compte d'à quel point les scénaristes de la série savent vraiment écrire de la comédie. Futurama a un style humoristique qui lui est propre et qui le distingue des Simpsons sur bien des points. En jouant non seulement avec la créativité futuriste, mais aussi avec les mots et les concepts farfelus, l'humour de cette série est tout bonnement unique et, osons le dire, intemporel. Peut-être plus grand que Jésus. Et pour de vrai, contrairement aux Beatles. Et ce n'est pas peu dire, puisqu'à chaque fois que la série meurt pour nos péchés, elle revient. Sachant qu'elle est revenue grâce à Hulu et qu'elle est bien partie pour rester avec nous pendant encore un petit moment, je me suis dit que c'était le bon moment de parler de la crème de la crème. Oui, du coup, je fais ça pendant que la série est de nouveau en production et du coup, potentiellement, avant l'arrivée de nouveaux épisodes qui pourraient très bien faire partie de mes préférés et chambouler mon top. Cherchez pas la logique. Il est donc temps de parler de mes 10 épisodes préférés de Futurama, ceux qui, à mon goût, reflètent le mieux tout ce que j'aime avec la série. Son humour, son imagination, ses personnages, son émotion, ses concepts inédits et j'en passe. Et comme ce genre de choses, c'est mieux à deux, comme faire du tango et regarder Cats au cinéma, cette fois-ci, je ne serai pas seul. Avec moi aujourd'hui, mon ami de longue date et l'incollable expert en Simpson, si vous voulez des vidéos françaises qui apportent de la fraîcheur dans le territoire de l'analyse autour de la famille jaune, c'est votre homme et gros fan de Futurama également, mesdames et messieurs, The Reg. Ouh, j'ai déjà joué aux cartes avec lui. Salut mon cher Nick, et oui, c'est toujours un plaisir de parler Futurama, et c'est pour ça que je suis là, ayant accepté bénévolement l'invitation de Nick. Ah, un instant, ça doit être mon... mon linge sale qui arrive enfin. Eh bien, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous sans que je n'ai eu besoin de te sous-doyer avec un pot de vin. Je crois que les gens avaient déjà compris la première fois. Enfin bref, c'est parti pour le compte à rebours. T'es prêt, Reg ? Il manque quand même 20 euros par rapport à ce que tu m'avais promis. Alors, nous sommes partis. Attention, je spoil comme un cochon. Omicron Persei 8 attaque. Il y a des épisodes de Futurama que j'adore parce qu'ils proposent une histoire forte et profonde, ou parce qu'ils font évoluer les personnages de manière intéressante, en nous captivant par rapport à l'arc global. Et il y a des épisodes que j'adore parce qu'ils sont simplement hilarants et farfelus, comme celui-là. Bon, ok, il a un peu plus à offrir, quand même. Dans cet épisode, Fry interrompt accidentellement la diffusion du dernier épisode d'une série nommée Célibataire et Avocate, parodie d'un autre programme de la Fox, Ali McBeal. Je pose sincèrement la question, est-ce que quelqu'un se souvient de cette série, juste par curiosité ? Et il se trouve qu'une race extraterrestre nommée les Omicroniens, dont leur planète située à mille années-lumière de la Terre reçoit les programmes terriens, mille ans plus tard justement, ne prend pas très bien cette interruption. C'est qu'ils sont comme nous, ces aliens. Ils peuvent être facilement grincheux quand on interrompt quelque chose qu'ils aiment faire. Sauf que, bah, ils partent en opération destruction de la Terre jusqu'à ce qu'ils obtiennent réclamation. Vous pouvez pas se plaindre sur Twitter, comme tout le monde. Ça me fait plaisir de voir que tu aimes cet épisode. C'est également un mes préférés. Il faut savoir que c'est l'un des premiers où la série devenait plus confiante envers les scénarii complètement exagérés, après des débuts plutôt terre-à-terre, avant que ça ne devienne plus fréquent de lancer des menaces à tour de bras envers la planète. Mais au bout du compte, c'est surtout un épisode sur notre lien avec la télévision, thématique reliant tous les actes, même quand ils paraissent si distincts les uns les autres. C'est pour ça que le premier acte est une de ces ouvertures dépeignant une situation ordinaire pour les personnages, qui prennent un break de la télé. Ils vont à la plage et s'en suivent plusieurs bons gags. Tandis que le deuxième est porté action et bataille spatiale badass. Et ce qui me fait rire, c'est que l'équipe de la série s'est donnée à fond pour ces scènes, comme ils le précisent en commentaire audio. Après tout, c'est la première grosse bataille spatiale de la série, il y a plein de nouveaux designs de vaisseaux. Bref, c'est un épisode visuellement très ambitieux qui tient toujours parfaitement la route aujourd'hui. Et au final, c'est pour une bataille qui sert à rien, et pour que ça complète une intrigue à propos de la diffusion interrompue d'une vieille série télé que les extraterrestres veulent finir. Le décalage est tellement absurde que c'en est impressionnant. C'est tout de même amusant de voir la série directement reprendre des plans de Star Wars, Independence Day et autres Mars Attacks pour leurs scènes d'action. Malgré la nature ambitieuse, et en parler de la créativité de Futurama, ben, c'est pas la meilleure façon de le prouver, dit comme ça. Le sel de l'épisode vient peut-être majoritairement du troisième acte absolument fondard. On passe de la gigantesque bataille épique à une reconstitution toute pourrie de l'épisode basée sur les souvenirs de Fry et en suivant sa direction. Ça aurait pu juste être ça l'intrigue. Les personnages de Futurama qui jouent dans une série télé, bam. Surtout vu la nonchalance du ton par rapport à la menace. Mais le chemin pour y arriver enrichit la réussite de l'épisode. Tout le monde apporte des gags excellents, certains que j'aime ressortir dans la vie courante. J'ai bien peur de devoir décliner votre offre de mariage car vous voyez, je suis mourant. Ils toussent et meurent d'une attaque. Mon gars, il est décédé. Et on a une satire qui vieillit comme du bon vin en ce qui me concerne. Vous nous séduisez parce que vous êtes célibataire et avocate ? Alors je vous conseille de le rester. Les gens qui regardent la télé refusent la nouveauté. Ils veulent qu'on leur passe des trucs qu'ils ont déjà vus des centaines de fois. Ah, c'est comme la fanbase de Star Wars. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on se sent bien dans une série de Matt Groening, satirisant le milieu de la télévision, tant ceux qui la font que ceux qui la regardent. Futurama ne s'arrêtera clairement pas là à ce sujet. Je toucherai un mot sur les Omicroniens un peu plus tard, car oui, ils vont revenir. Ouais, moi je suis comme ça, je spoil gratuitement, même pas peur des conséquences. Toujours est-il que cet épisode est sacrément divertissant et nous rappelle formidablement pourquoi on adore la télévision. Je lui donne certainement plus qu'un 11 sur 20. En conséquence, nous n'allons pas détruire votre planète, mais nous ne vous donnerons pas non plus le secret de notre immortalité. Vous en avez trop fait, Zoidberg. Retour vers les futurs. Futurama a eu la chance d'être une série constante en termes de qualité. Malgré plusieurs années en suspens, son premier retour sur Comédie Centrale est de très bonne tenue globalement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul épisode de l'ère Comédie Centrale de ton top 10, pas vrai ? Oui ben, eh ben, oh, et un, et oh, ah, bon. Enfin bon, demandez aux fans de retenir un seul épisode de l'ère Comédie Centrale et la réponse sera certainement quasi unanime. Et donc, c'est pas la solution de facilité de l'avoir dans le top, j'imagine ? Bon, ça va, hein, moi j'y peux rien, je décide pas des tendances. D'ailleurs, j'adorerais cet épisode avant que ce soit cool, voilà. Mouais, si tu le dis. Cet épisode, en tout cas, est un cas d'école dans la catégorie du postulat de base simple qui escalade jusqu'à des proportions vertigineuses très rapidement, et pourtant continuellement. Fry, qui à partir de ce point a débuté une relation sérieuse avec Lela après plusieurs saisons de vont-ils-vont-ils-pas, est constamment en retard à la fois à son travail et à ses rendez-vous avec la Cyclope. Donc un soir, alors qu'il invite Lela à fêter son anniversaire dans un restaurant de luxe et promet solennellement d'être à l'heure, il est retenu de force par le professeur pour un test d'invention de dernière minute, une machine à voyager dans le temps. Mais aucun risque de couac ou de sale copie d'un ancien épisode, puisque cette machine-là ne peut qu'avancer dans le temps. Alors je sais que la série en a joué plus d'une fois, mais vraiment, des fois, les inventions du professeur... M'en parle pas, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Mais vous vous en doutez, il y a bien un quoique, et Fry, le professeur et Bender avancent accidentellement trop loin dans le temps, sans moyen de retourner en arrière. Seule solution, donc, continue d'avancer dans le temps jusqu'au moment où ils tomberont sur un éventuel futur disposant d'une machine pour reculer dans le temps. Si tenté qu'il existe cet éventuel futur. Il y a beaucoup à aimer dans cet épisode. Déjà le fait de faire avancer Fry, Bender et le professeur continuellement dans le temps, autorisent la création du futur de plus en plus barré. Comme si cette petite scène dans le pilote était étalée sur toute une séquence de plusieurs minutes. Ses futurs sont déjà très délirants et variés, et c'est clairement un épisode qui profite du tout nouveau format 16 neuvième pour que ses visuels paraissent judicieusement plus grands et vastes en allant de pair avec l'idée générale. Et c'est cet épisode qui m'a fait connaître la chanson dont la parodie ici présente est tirée. Et quelle parodie ! Ce qui m'amuse tout autant, moi, c'est imaginer l'entre-deux à chaque futur. Genre comment on passe d'un futur revenu au style du Moyen-Âge à un futur dominé par les girafes, à un autre futur où le genre masculin a essentiellement disparu, etc. Il y a cette façon typiquement Futurama de prendre les plus gros clichés du genre SF que la série affectionne pourtant clairement et de les tordre de façon unique. Mais la série s'est toujours s'arrêtée avant d'aller trop loin, contrairement au trio qui avance ici jusqu'à la fin de vie de notre vieille planète bleue. Après tous ces futurs délurés, on a un retour fracassant vers quelque chose de plus tangible, scientifiquement parlant. Et l'épisode bascule dans une mélancolie bien forte. Ça aussi, c'est la formule magique de Futurama. Alors que le plus gros souci de Fry dans cette histoire, c'est d'arriver en retard à son rendez-vous avec Lila, quand bien même là, il la devance carrément de plusieurs milliers d'années. Le farfelu laisse la place à l'intimiste avec une précision qui force l'admiration. C'est un épisode dont j'adore l'ambition. Il est très conceptuel, proposant une riche philosophie en nous faisant observer trois mecs qui optent pour contempler la fin de l'univers avec une bière à la main. C'est dans ces moments-là que je m'identifie un peu à la série, bon gré mal gré. C'est pas très différent de ce que je fais chaque jour. Mais ça reste un épisode fidèle à la nature de la série. Du faux nihilisme usant de son ambition pour raconter une histoire sincère portée par des personnages sincères. Et avec son délire futuriste créatif pour les complémenter. Je ne suis pas aussi énamouré de cet épisode que certains. Notamment parce que dans sa structure mélangeant présent dans le futur lointain et passé dans un futur plus éloigné que le futur servant de contexte habituel à la série, pas de commentaire. Bref, sur ce terrain-là, je ne le trouve pas aussi organique qu'à certains modèles du genre dont on reparlera évidemment. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les scènes avec une Lela vieillissant dans l'amertume et la rancœur s'enfraillent, en dépit d'être une PDG efficace pour Planète Express, sont également poignantes. Et l'épisode trouve une façon brillante, quoiqu'un brin trop pratique de joindre les deux bouts. Et la conclusion ? Une combinaison de développement de personnages, de dialogue intelligent et d'humour noir pince sans rire pour boucler la boucle, c'est parfait. Certainement le grand classique incontesté et incontestable de l'ère Comédie Centrale. Bon, et maintenant on fait quoi ? Vous avez envie de parler ? Non merci ! Délicieux enfants. Futurama se fait parfois une spécialité d'être confiant avec des sujets sensibles. Là nous avons notre tournure sardonique du traditionnel épisode vert. Celui qui a un bon fond, la défense de l'écologie, mais qui est en général unidimensionnel et un peu préchi-préchat. J'avais d'ailleurs hésité à mettre un gros tas d'ordures dans ma liste, dans le même domaine. Mais j'ai préféré venir avec celui-là. Moi j'aurais préféré que tu viennes avec un gros tas d'ordures. Enfin, pas au sens littéral, je parle du titre d'un épisode. Oui, je pense que beaucoup l'avaient compris. Non, 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 c'est bien, continue. Comme ça je suis pas le seul à faire respecter le quota de conneries dans cette vidéo. Et puis, de toute façon, ma liste m'échoua. Et j'ai préféré venir avec Délicieux enfants. Déjà parce que je le trouve plus drôle, c'est même un des épisodes les plus drôles de la liste me concernant, mais aussi parce que j'adore sa façon de garder le spectateur alerte par sa façon créative d'aborder le sujet. Sur le trajet retour d'une de leurs rares livraisons, oui, Planète Express est autant une société de livraison que Tintin et ta reporter, Fray, Lila et Munder font une halte sur une planète inconnue pour trouver de quoi se nourrir, étant un cours de vivre. Ils tombent sur une substance qui paraît comestible et présente en masse sur cette planète, l'attestent, et ils deviennent accros. Ils décident de commercialiser ce qu'ils baptiseront les Poplars, et c'est un succès retentissant. Mais Lila va contester la vente de ce qu'elle a elle-même popularisé lorsqu'elle se rend compte que les Poplars sont des créatures vivantes. Et pour ne pas ranger les choses, il s'avère que ces Poplars sont des progénitures de la race des Omicroniens. Vous savez, ceux qui ont menacé de détruire la Terre parce qu'ils n'ont pas eu accès à leur programme préféré. Ouais, ça non plus, ils ne le prennent pas très bien. J'aime cet épisode parce qu'il part dans tous les sens à partir d'une simple idée de schéma de la semaine pour s'en mettre plein les poches rapidement. Tandis que les choses finissent par tourner mal, et c'est peu de le dire. C'est très amusant de voir les personnages tenter de faire prendre le premier acte. Enfin, quand tu dis les personnages, c'est surtout Lila, Fry et Bender. Les autres, on est encore vers les débuts de la série, ils sont surtout là pour des gags bonus. C'est vrai, mais bientôt, Zoidberg recevra l'amour qu'il mérite. Enfin bon, je l'aime aussi parce qu'il évolue pour devenir l'un des meilleurs épisodes satiriques de la série et un excellent épisode sur Lila. C'est un peu l'équivalent du vieil homme Elisa chez les Simpsons, un bon scénario de John Swartzholder qui détournait le traditionnel modèle de l'épisode écologique. Bien que l'épisode semble se foutre ouvertement de la tronche du végétarisme en apparence, en réalité, il tire sur tout le monde par le biais de caricatures volontairement aussi exagérées que possible au lieu de se cacher derrière du tout noir versus tout blanc de bas étage. Ça permet de faire ressortir la complexité de la nature humaine, notamment par le biais de Lila au milieu. Elle qui proteste contre la consommation de Poplers mais qui est ok vis-à-vis de la consommation de viande en général. Juste parce que les Poplers sont des êtres intelligents, eux. Une bonne dose d'hypocrisie qui permet de garder les pieds sur terre parce que le but n'est pas d'apporter une réponse satisfaisante à où faut-il placer la limite. Portons un toast à Lila qui nous a montré qu'il était mal de manger certaines choses. En vrai, j'aime cet épisode également même s'il serait assez loin de mon propre top 10. C'est le retour des Omicroniens donc et on va en parler un peu plus parce qu'ils sont de très bons personnages. Leur et sa femme sont un parfait mélange entre une menace tangible pour l'humanité et des personnages un peu pathétiques et exagérément sitcom. Plus ils paraissent ringards au travers de leurs répliques et personnalités mieux c'est. Ils rendent une menace planétaire limite nonchalante et c'est très bien comme ça. On a quelques excellents one-shots pour enrichir l'humour déjà excellent notamment Free Waterfall Junior plus connu sous le nom de Immondipi et premier d'une longue lignée de Waterfall que l'on verra ridiculiser au cours de la série. Et mon dieu, Zabranigan arrive à être drôle dans cet épisode. T'as vu ? J'en suis le premier choqué. Aussi, les épisodes de Patrick M. Veyron font souvent partie des mieux dialogués de la série. J'aime particulièrement cette réplique pas aussi impactante en VF. Enfin, à côté de la satire environnementale, je trouve qu'on a tendance à oublier le dernier acte dénonçant notre voyeurisme sous couvert de notre soi-disant besoin d'assister au sort de l'humanité. C'est une parfaite cerise sur un excellent gâteau. Enfin, quoi qu'il en soit, on apprend tous quelque chose d'important avec cet épisode et je laisse leur en parler. Nous avons tous appris le soin importante aujourd'hui. Je réalise que désormais, bon sang, j'ai des marées énormes. Elles peuvent tout toucher mais pas toucher elles-mêmes. Non, t'as dit. Parasite perdu. Il y a deux types différents d'épisodes dans celui-là. Dans un premier temps, un bon vieux délire SF des familles instaurant deux enjeux, à savoir une transformation physique et intellectuelle de Fry et une odyssée à l'intérieur de son corps. Et dans un second temps, un des premiers développements importants de la relation Fry-Lila. Parasite perdu réussi sur les deux tableaux. Mais surtout, par la combinaison des deux, ils en finissent vraiment complémentaires. Dans cet épisode, Fry, parce que c'est un truc que Fry ferait, mange un vieux sandwich pas très frais qu'il a acheté dans une station service. Et quand je dis pas très frais, je veux dire turbo dégueulasse 3000. Il n'en sort pas sans conséquence, car il se retrouve avec des vers dans tout son corps. Sauf qu'il y a un twist. Ces vers changent positivement le corps et la santé de Fry. Il est plus musclé, plus intelligent, plus érudit et plus confiant. Mais le reste de l'équipage décide quand même de voyager à l'intérieur de Fry pour se débarrasser des vers. Avec des moyens qui pourront occasionner des conséquences plus ou moins graves pour la santé de Fry. C'est ce qu'on dit, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Bref, Futurama a une sacrée capacité à délivrer des versions tordues des concepts de sitcom les plus bateaux du monde, mais c'est aussi le cas pour les scénarii les plus barrés et pourtant les plus éculés de la science-fiction qui en ont inspiré plus d'un. Je n'ai aucun doute que l'arrivée d'un épisode utilisant le concept dit le voyage fantastique dans cette série n'était qu'une question de temps. Et du coup, tout ce qui concerne ce délire voyage au centre de Fry est très fun, très plaisant à suivre. C'était l'opportunité pour les scénaristes d'apporter leur science du gag un peu cracra, mais malin, et leur créativité débridée aux conventions typiques de ce genre de scénario. Le mieux, c'est qu'ils réalisent pleinement le potentiel du concept. Les gags, les visuels, les situations, tout tire excellemment avantage de l'idée. Et c'est chouette d'avoir pour une fois ce stade de la série, un épisode impliquant l'équipage de Planète Express dans son entier et pas juste le tiercé gagnant, Fry, l'éla, Bender. La saison 3 est peut-être en effet la saison où les scénaristes réalisent pleinement à quel point ces personnages peuvent eux aussi être divertissants. En particulier Zoidberg, yes ! Zoidberg qui brille plus d'une fois durant cette saison et dans cet épisode. Yippee ! Vous ne devinerez jamais où je suis allé ! Sa structure fait également partie de sa grande force. Comme on le disait, c'est aussi une date importante dans l'histoire de Fry et Lila ensemble. Et on ne se doute pas forcément que ce sera corrélé à l'histoire des Verts, même si le premier acte laisse apparaître des prémices de ce scénario. Or, le second acte offre un mélange ingénieux des deux intrigues, avec Lila tombant sous le charme de ce nouveau Fry, tandis que les autres sont occupés avec leur aventure intérieure. Du coup, la situation s'inverse durant le dernier acte quand Lila stoppe l'équipage avant qu'il ne puisse détruire les Verts, les écartant également complètement du focus qui privilégie désormais Fry et Lila uniquement. Et ils délivrent l'exploration la plus profonde de leur relation à ce stade de la série. J'aime le côté réflexif sans être complaisant, car j'ai lu l'avis de Jean qui pense que l'épisode délivre une mauvaise morale en faisant que Fry à son tour cherche à redevenir comme avant que les Verts ne modifient son corps, craignant que Lila ne l'aime que pour ce que les Verts font de lui. Or, là où l'épisode est malin, c'est qu'il n'implique pas que Fry ne devrait pas changer quoi que ce soit en lui. Le dilemme ne concerne pas le fait que Fry soit différent, mais qu'il soit le résultat des actions d'une force hors de son contrôle et pas des siennes. Mais c'est ce que Fry veut. Il veut conquérir le cœur de Lila en étant le vrai lui et la meilleure personne qu'il peut et veut devenir en améliorant les défauts dont il a conscience et pas en trichant comme en ayant ces Verts qui font tout le travail. C'est un geste mature qui fait prendre un joli recul sur la situation. Fry a clairement un potentiel qu'il souhaite réussir à exprimer comme ces Verts le lui ont permis, mais qu'il souhaite exprimer de lui-même. Comme la façon de mettre des jolis mots sur ce qu'il ressent pour Lila et l'apprentissage de l'Holophonor qui est apparemment l'instrument le plus difficile à jouer. C'est le leitmotiv de leur relation, la communication entre eux et Fry qui veut exprimer à quel point Lila est une personne spéciale pour lui d'une manière tout aussi spéciale. Par conséquent, le dernier plan avec Fry qui apprend seul à en jouer me paraît suffisamment symbolique. L'épisode est bien entre guillemets rempli. C'en est presque dommage qu'il ne dure que 21 minutes. Tant on aurait voulu en voir plus. Eh bien, ton vœu s'est accompli. L'un des épisodes du Revival, Envers et Contretout, a impliqué le retour de ces verres. Bon, pour un résultat qui n'a pas tellement à voir avec la choucroute, mais... Non, ça n'a juste pas tellement à voir avec la choucroute. Voilà. Next. La preuve par Dieu. C'est le genre d'épisode qui mériterait un essai tant il est perspicace. Mais je ne suis pas assez intelligent pour en écrire un qui lui rende justice. Eh, dis plutôt que t'as la flemme. Eh, les deux ne sont pas incompatibles. On va au moins commencer par les bases. La preuve par Dieu, c'est un concept à la fois super drôle et super intéressant sur le papier, vraiment propre à faire rire autant que faire réfléchir. Et l'épisode tel quel, c'est exactement tout ça à la fois. Ça tient debout. On sait que Bender a un égo surdimensionné et qu'il ferait n'importe quoi en général pour qu'on fasse attention à lui et pour qu'on se souvienne de lui. J'ose affirmer que Fry a sans doute découvert l'objet le plus nauséabond de tout l'univers. Eh, eh, et si on lui donnait mon nom ? C'était déjà exploré un peu plus tôt dans la saison, dans la 8ème play, avec Bender devenant pharaon tyrannique, juste pour qu'on fasse une statue gigantesque de lui, assurant son immortalité dans les consciences. D'une certaine manière, cet épisode a débroussaillé le terrain pour la preuve par Dieu. Car après avoir été pharaon, maintenant, Bender se retrouve pris pour et vénéré comme un dieu par une espèce d'aliène rikiki dont la météorite qui l'héberge s'écrase sur le robot. Ce après qu'il a été accidentellement projeté dans l'espace par Fry et Lella, visiblement condamnés à errer dans l'affinité de l'univers. Mais Fry ne renonce pas et cherche à trouver un moyen de ramener Bender sur Terre, même si ça paraît mal barré. Quand on est un peu habitué à ce que l'équipe de Futurama délivre, on sait qu'ils ne peuvent pas se foirer avec un concept comme celui-là. Et cet épisode ne se foire aucunement. Bender est un personnage parfait pour un tel scénario. Il réclame l'attention des autres en se manquant ouvertement de ce que les autres peuvent eux-mêmes ressentir. Alors imaginez-le, responsable de toute une civilisation idolâtrant leur dieu, mettant son égoïsme à l'épreuve. On sait que ça ne va pas bien finir. Mais ça permet à Bender de traverser son introspection personnelle la plus forte à ce stade de la série. La structure est assez droite, les choses évoluent naturellement en partant de la situation précédente. Bender pousse ses sujets à produire son alcool, ce qui occasionne de nombreuses morts et la création du crime organisé. Oui, c'est ridicule, mais c'est génial ! Bender sauve un enfant de quelque chose qu'il cause lui-même et est vu comme une sorte de faiseur de miracles par le pouvoir de la prière. Mais soit c'est miracle tourne au vinaigre, soit les prières d'une partie de cette race s'étant développée derrière lui sont ignorées, d'autant plus quand il ne veut plus intervenir, pensant qu'il ne fait qu'empirer les choses. Je me souviens que la première fois que je l'ai vue, j'étais déçu lorsque Bender perdait ses fidèles car j'adorais ce concept de dieu en apprentissage. Mais l'exploitation de cette idée qu'on a est excellente et ça nous dirige vers un dernier acte qui brille tout autant par son intelligence. C'est tout à fait vrai, l'épisode nous donne progressivement toutes les cartes qu'il nous faut en main pour mieux appréhender ses thématiques et sa dernière ligne droite. J'adore également sa façon de combiner le gigantisme et l'intimiste, faisant écho à l'ego massif de Bender alors qu'il est si petit dans l'immensité de l'univers dans lequel il se perd. Ça passe également par les visuels et c'est possiblement l'un des épisodes les mieux réalisés de la série, si ce n'est le mieux réalisé, ce que l'on doit à Suzy Dieter. C'est moins conséquent mais c'est tout aussi intéressant de voir une personnalité aussi bruyante et énergique que celle de Bender dont la répartie comique doit beaucoup à son interaction avec son entourage juste voguer au milieu du néant là où personne ne peut lui répondre jusqu'à ce que la race alienne n'arrive. Mais bien évidemment c'est en grande partie grâce à son dernier acte que cet épisode est si populaire. Essentiellement, pour paraphraser Bender, il a été Dieu et puis il rencontre Dieu ou du moins une mystérieuse entité cosmique qui est la représentation la plus proche de Dieu dans la série. C'est un peu le point culminant de la personnalité de Bender affichée durant les trois premières saisons en quelque sorte. Tout a conduit à ce moment-là en particulier y compris sa tentative foireuse de jouer le tout-puissant. Il y a une façon ingénieuse de montrer toute la complexité de ce qui est perçu comme bien et mal plutôt inspirante par rapport à la nature généralement blasée de la série. Il y a une vision si intelligente par rapport aux interventions divines à des années-lumière de ce que la foi d'Homère dans les Simpsons a délivré comme j'en parlais dans une de mes vidéos. Désolé pour l'autopromo et pas de problème. Je t'en devais une. En fait non mais tu comprends l'idée. C'est effectivement un épisode respectueux envers tout le monde les croyants comme les non-croyants et je trouve que c'est respectable quoi. Qu'est-ce que cette vidéo est bien décrite ? Rigole va. Il n'y a pas de volonté de se moquer ouvertement de la religion mais l'épisode encourage par-dessus tout à prendre du recul par rapport à notre responsabilité propre. Tout le monde peut en tirer quelque chose d'unique mais je ne pense pas que ce soit possible d'en retirer une idée nihiliste. Même la sous-intrigue avec Fry complémente tout ça de manière brillante ce qui n'était pas gagné d'avance car elle pouvait distraire de l'intrigue principale et elle permet de concilier la théologie et le rationnel car c'est la détermination de Fry à retrouver son ami qui le ramène sur Terre ce en atteignant les voies de Dieu. Fry ne s'est pas reposé sur une force supérieure il a atteint son but par ses propres actions et grâce à sa bonté naturelle. Mais il y a quand même cette petite intervention divine à l'existence pour autant à certaines accentuant le propos délivré par l'entité. Vraiment un épisode mature à voir absolument pour avoir la preuve que l'animation pour adultes n'est pas que vulgarité crasse décérébrée. Ah et je vous recommanderais plutôt la VO sur ce coup sinon on perd quelques très bons gags notamment lors du périple de Fry. Tu veux dire qu'on ne pourra pas le rattraper même si on appuie à fond sur les manettes ? Un douille de grenouille. Le dar. Ah je ne sais pas si on peut faire plus high concept que celui-là. Vous avez dû remarquer que même si on a associé d'emblée Futurama avec de gros délires science-fictionnel la série a continuellement gagné en confiance vis-à-vis des scénarii barrés et c'est totalement le genre d'intrigue qui n'aurait pas pu se permettre plusieurs saisons plus tôt. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? Oh trois fois rien Fry meurt dans d'atroces souffrances et... Attends de toute façon normalement vous avez déjà vu l'épisode si vous regardez ma vidéo en entier. À moins que vous vous en fichiez du spoil et que vous regardez quand même pour ma douce voix et mes opinions intelligentes. Dans ce cas je suis flatté c'est vraiment gentil de... Vous êtes là pour Zoreg n'est-ce pas ? Et je vous en remercie c'est moi qui suis flatté. Bon en tout cas évidemment il y a un peu plus que ça mais j'aime comment c'est littéralement parti d'un des scénaristes Eric Kaplan qui s'est demandé en trouvant une idée pour un épisode tiens et si on tue un de nos personnages ? Eh oui les meilleurs épisodes peuvent partir des pensées les plus débiles. Le dard dont l'écriture a été confiée à quelqu'un d'autre Patrick M. Véron débute avec l'équipage partant pour une dangereuse mission récolter du miel produit par des abeilles aliens géantes. Une mission tellement dangereuse qu'au moins deux des anciens équipages de Planète Express y sont restés. Et du coup ça tourne mal Fry meurt tout ça tout ça et Lela pleurant la tragique disparition de Fry le voit pourtant dans ses rêves et communique avec lui. Elle est ainsi convaincue que comme Elvis et Michael Jackson il est toujours vivant quelque part sauf que le reste de l'équipe la croit cinglé. Cet épisode est quitte ou double la preuve je suis toujours partagé à son sujet il a une ambiance vraiment particulière qu'il traverse qui me met mal à l'aise et personnellement qui me met trop mal à l'aise à certains moments. Elle demeure pas mal envoûtante et je comprends qu'on puisse adorer l'épisode pour ça. L'histoire joue assez bien sûr car non seulement on parle de la mort d'un des personnages principaux et un autre qui refuse de l'accepter cet autre étant Lela à un stade de la série où elle et Fry étaient de plus en plus proches mais surtout c'est une histoire tournant autour de la culpabilité. C'est un aspect de l'épisode dont on ne parle pas assez à mon sens. Fry est mort à cause de Lela déjà parce qu'elle a forcé ses coéquipiers à effectuer cette mission pourtant trop dangereuse pour eux mais en plus elle agit inconsciemment en ramenant une progéniture abeille avec eux pour qu'elle conçoive du miel pour eux. Cette même abeille qui cause la mort de Fry tandis qu'il voulait protéger Lela. C'est le sentiment de Lela de contrôler parfaitement la situation qui a causé tout ça. Et du coup ce n'est pas juste le récit de quelqu'un incapable de tourner la page après la mort d'un être cher. C'est le récit de quelqu'un incapable de surmonter la culpabilité d'avoir indirectement causé la mort d'un être cher. Je le disais plus tôt j'adore Lela pour ses imperfections et parce qu'elle est complexe. Et cet épisode est une incroyable plongée dans sa psyché. C'est ce qui fait que j'adore cet épisode au-delà d'être simplement un trip brouillant le sens de la réalité dans sa diégèse. Et c'est ce qui fait que cet épisode évite le piège de se reposer beaucoup trop sur son twist final. Il est assez prévisible mais ça ne m'a pas dérangé la première fois et ça ne me dérange pas non plus lors des revisionnages. Et puis ça ne l'empêche pas d'être bien trouvé conceptuellement. On s'en doute personne n'est réellement mort dans cette histoire. Je veux dire tuer Fry en plein milieu d'une saison en cours ça aurait quand même été burné comme geste. Mais d'une façon maligne c'est Lela qui était en réalité aux portes de la mort ayant reçu le poison administré par la pointe du dard de l'abeille. Fry ça lui a fait juste un gros trou dans le bide. La belle affaire c'est déjà arrivé. C'est un twist ingénieux car c'est un twist excellemment mené par l'épisode dont les pièces de foreshadowing fonctionnent et car c'est un twist qui recontextualise brillamment tout ce qui a précédé. Revoir l'épisode permet de mieux apprécier le coeur émotionnel car après le twist on voit à quel point il s'agit d'une bataille interne dans le subconscient de Lela. Avec Fry pour l'assister et tenter de la tirer du danger comme il le tente sans hésiter à chaque fois. Quelque part ça rend même le reste de l'épisode plus glauque. Lela tentée par l'idée de dormir éternellement en prenant trois cuillerées du miel pour voir Fry dans ses rêves pour toujours c'est déjà sombre mais alors maintenant qu'on sait que c'est une métaphore pour la bataille interne de Lela succomber à son coma et après on dit que l'épisode avec Seymour est déprimant. Un petit joueur en comparaison. Les dialogues sont bien ciselés. Le commentaire audio indique que les scénaristes ont vraiment tenté de trouver uniquement des répliques qui paraissaient crédibles venant d'une personne au chevet d'une autre personne mourante. Ils y ont finalement renoncé parce que c'était trop compliqué et sûrement pour le meilleur mais les traces de cette logique sont suffisantes et assez fortes. Et j'adore le double sens de cet épisode et la façon dont il signale à quel point Fry et Lela se complètent. L'arc de Lela tourne autour du fait qu'elle est convaincue que Fry est toujours vivant et qu'elle peut le ramener parmi eux et en fait une obsession. Et lorsque les cartes se retournent et qu'on apprend que c'était Lela qui était aux portes de la mort on comprend que Fry était convaincue que Lela pouvait sortir de son coma et faisait tout pour que ça arrive quitte à rester auprès d'elle aussi longtemps qu'il le peut. De bout en bout cet épisode est un exercice brillant en termes d'ambiance unique comme en termes d'écriture. Et jusqu'aux dernières secondes il confirme à quel point j'adore Fry j'adore Lela et j'adore les deux ensemble. Vraiment un chef d'oeuvre. Mais la envahieuse mon copain aussi est en vie. Euh enfin il l'était. Spatio Pilote 3000 Euh Nick il se passe quoi de ton côté ? Oula je crois que j'ai énervé plus de gens que je le pensais avec ma boutade sur la fanbase de Star Wars. Boutade c'est pourtant ce que tu penses réellement. Reg ça chauffe par ici je te laisse les rênes jusqu'à ce que je m'en tire d'accord ? Si je m'en sors pas va dire à ma famille qu'ils regardent jamais mon historique internet. Bon et bien j'ai l'impression que c'est moi qui vais parler de cet épisode. De toute façon Nick a déjà dédié une vidéo complète à Spatio Pilote 3000 que vous pouvez aller voir si vous voulez savoir ce qu'il en pense pleinement. Comme c'est pratique. En ce qui me concerne Spatio Pilote 3000 est mon épisode préféré de Futurama. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'il se passe dedans mais toujours est-il que le décor est parfaitement planté. L'épisode pose déjà les bases de l'univers il instaure plusieurs éléments importants au lore tant les évidences comme les personnalités des personnages que quelques mystères qui deviendront récurrents tant de manière frontale que subliminale. C'est un peu le point clé là où doute tout part et pas seulement la série elle-même parce que c'est évidemment son tout premier épisode. Et déjà le style d'humour propre à la série brille entre sa manière de subvertir les clichés propres à la SF qu'elle chérit pourtant ses gags visuels et son sens du phrasé. Mais ce qui m'a fait autant apprécier Spilote c'est que quand j'ai découvert j'ai eu vers la fin un moment de quasi euphorie pour toutes les possibilités qui étaient ouvertes. Ses bases et ses mystères dont je parlais cette créativité qui se permet de tout ça m'a vraiment enthousiasmé. Je considérais pas forcément à tort vu comme la série revient continuellement d'entre les morts qu'il y avait un potentiel d'histoire quasi infinie. Le gros avantage de Spatio Pilote 3000 c'est sa modération. Je parlais de sa créativité sans limite et c'est le cas mais l'épisode c'est comment doser ce qu'il déploie pour ne pas laisser que des miettes à ce qui suivra et pour ne pas surcharger jusqu'à l'overdose. Non non tout est savamment exécuté c'est ni trop ni pas assez et l'essentiel est là. Je n'en lasse pas et nique non plus. C'est bon je suis revenu. Tu t'en es tiré comment du coup ? Fort heureusement ils sont partis dès qu'ils ont entendu parler d'un mec qui annonçait publiquement qu'il préférait les derniers Jedi à la revanche des Sith. T'imagines l'inconscient ? Faudrait ne pas tenir à la vie pour penser une chose pareille. Mais je croyais que tu préférais les derniers Jedi à la revanche des Sith. On passe à l'épisode suivant s'il vous plaît. Le trèfle à 7 feuilles. C'est la partie difficile de revenir sur des épisodes comme celui-là. Parce que le trèfle à 7 feuilles c'est grosso modo THE épisode de Futurama. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet si pas tout. Le numéro 1 de beaucoup de fans mais seulement troisième chez moi. Aussi hérétique que ça puisse paraître. Mais bon j'adore cet épisode évidemment et je ne sais pas si je peux ajouter quoi que ce soit d'intéressant en fait. Mais j'aime les challenges. Alors on essaie. A toi l'honneur Reg. J'aurais dû m'en douter. Bon pour les formalités cet épisode tourne autour d'un malchanceux Fry dédié à retrouver un porte-bonheur de son enfance un trèfle à 7 feuilles dans les ruines du New York de son époque. Et pendant sa petite odyssée pour le retrouver l'épisode alterne avec des scènes provenant du passé de Fry explorant sa relation avec sa famille et en particulier son grand frère Yancy. C'est le premier épisode de la série décidant d'explorer plus en détail la vie de Fry durant le 20ème siècle. C'est une chose de faire ça mais c'en est une autre de le faire avec une élégance jamais égalée comme cet épisode le fait justement. Même si je préfère deux épisodes à celui-là je pense très sincèrement qu'il s'agit du meilleur question storytelling. Rien n'est laissé au hasard. La structure méticuleuse assemble le tout avec un savoir-faire exemplaire. C'est le pionnier des épisodes de la série balançant régulièrement entre passé et présent slash futur qui avance en parallèle inspirant d'autres épisodes comme ceux qui m'aiment Prendront le chien et le concours de la NASA. Mais aucun de ceux-là n'atteint un tel niveau de sincérité dans sa démarche. Il ne s'agit pas d'un épisode ne reposant que sur sa fin sur laquelle on reviendra. Car cette fin est amenée subtilement mais de façon logique par ce qui la précède et ce matériel est tout aussi important. Le sens de la transition est aidé par celui de la réalisation qui ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite. Chris Loudon farcit son épisode d'excellents raccords visuels pour passer d'une époque à l'autre avec inventivité et finesse. Un exemple Fry qui monte les escaliers dans le passé puis retour vers le futur avec Fry qui descend les escaliers vers la pièce. Mais l'écriture est tout aussi soignée et fascinante. On sent qu'ils ont voulu marquer le coup pour leur premier exercice à l'épisode flashback surtout comparé à ce que les Simpsons faisaient des épisodes flashback plus traditionnels si je puis dire. De l'aveu des scénaristes c'est une structure inspirée du parrain d'eux et outre la comparaison singulière la plongée dans le passé de Fry est tout aussi intéressante l'opportunité de rappeler à quel point Fry peut être un personnage plus profond qui n'en a l'air. Il remet beaucoup de choses en question et en particulier quelque chose qu'on s'imaginait depuis le début à savoir c'était juste un loser et personne ne se soucie de lui et bien cet épisode vient apporter un grand coup de pied dans la fourmilière. La chose la plus satisfaisante de l'épisode c'est bien de voir enfin comment sa vie avec ses amis et sa famille était réellement en particulier avec Yancey les deux sont présentés comme deux frères qui ne pouvaient pas s'entendre depuis basiquement la naissance de Fry et pourtant leur scène agisse comme un foreshadowing intelligent avec le trèfle comme McGuffin j'aime à croire que Yancey était en réalité un peu envieux de Fry de son obstination à reprendre les idées de son frère et avec la façon dont Fry agit tout le long on finit par passer outre l'absurdité de l'idée que son frère aurait volé son nom et ses rêves de toujours tout cela conduit intelligemment vers la chute que vous connaissez tous je parlais du twist final du dar visible à un kilomètre celui-ci non pas du tout c'est une excellente excellente fin qui à aucun moment ne donne l'impression qu'ils sont venus avec elle en premier et ont dû broder un truc autour en urgence vu comment elle est amenée sa puissance tient dans beaucoup de choses la crédibilité de l'alchimie entre Fry et Yancey les réactions de ce dernier suite à sa disparition et le symbolisme du trèfle que Yancey n'a pas utilisé pour lui si tant est qu'il procure vraiment de la chance il s'en est servi comme un moyen de porter l'héritage de son frère par le biais de son propre fils qu'il a nommé Philippe en hommage à son oncle disparu non j'écrase pas une larme à ce moment de l'épisode c'est vous qui écrasez une larme allons allons c'est humain comme réaction enfin bon j'adore également le symbolisme de ce geste un peu par nonchalance venant de ses parents mais Yancey en donnant ce prénom à son fils concrétise un geste spécial à la fois portant hommage à son frère et brisant la tradition de la famille qui est de toujours nommer le premier fils aîné Yancey quant à Fry il réalise pour la première fois que peu importe à quel point sa vie était misérable sur bien des points il avait de l'importance au moins aux yeux de quelqu'un et sa disparition a bien laissé une trace il y a tellement de couches entourant cette faim et elle me laisse toujours un pincement au coeur au minimum mais tout l'épisode et sa manière de guider vers cette faim est phénoménale il donne tout ce qu'il a à côté storytelling et pourtant il est tellement humble donc ce n'est pas mon numéro un personnel mais c'est un épisode quintessentiel je ne peux pas et je ne vais pas le nier oh et ce plan final juste ce plan final il est parfait allez pour te faire plaisir ah non non attends je ne peux pas désolé droit d'auteur c'est l'intention qui compte la main du diable dans la culotte d'un zouave le premier des quatre épisodes pensés comme le final de Futurama tout s'écrit par la même personne d'ailleurs Ken Killer pour la fun fact au moins on sait qui va écrire le dernier épisode du revival je sais que beaucoup préfèrent en attendant le dernier des derniers avant que Hulu ne vienne tout gâcher et je comprends car c'est un excellent épisode et il sonne plus comme un final que la main du diable mais bon ma liste m'échoua et j'ai un plus gros affect pour celui là je veux dire est-ce qu'il y a le robot diable dans en attendant bon en vrai je sais pas il y a tellement de caméos dans en attendant c'est pas impossible bref dans cet épisode Fry toujours déterminé à montrer à quel point il aime Lela poursuit son apprentissage de l'Holophonor suivant la fin de Parasite Perdu mais parce que Fry est identifiable pour le Kidam moyen il veut être très bon très vite c'est pourquoi il se la joue Faust et passe un pacte avec le robot diable pour remplacer ses mains par des mains robots plus à droite le truc c'est que par un coup du hasard et non pas une ironie Fry se retrouve avec les mains du robot diable à la grande joie du premier parce que ce sont de sacrées bonnes mains et au grand désarroi de ce dernier et tandis que Fry peut maintenant écrire et jouer brillamment désert avec son Holophonor le diable prépare un grand stratagème pour récupérer ses mains dans les règles de l'art tiens je veux en parler vite fait du diable d'ailleurs parce que bon que diable je suis si fatigué Futurama n'a peut-être pas autant de personnages secondaires vraiment brillants que les Simpsons mais ceux qui sont géniaux bon sang qu'ils sont géniaux et le robot diable est au-dessus du lot charismatique en diable on a compris nix et absolument hilarant dans sa manière de complexifier les choses les plus moindres ou les clauses ordinaires de l'enfer j'irai jusqu'à dire que c'est LA performance emblématique de Dan Castellaneta en ce qui me concerne désolé Homer je préconise d'ailleurs la VO pour celui-là aussi habituellement j'adore la VF de la série mais le second doublage n'a pas fait que du bien j'adore Eric Missoff mais sa voix ne va vraiment pas aux personnages contrairement à Michel Dodan pour la saison 1 en plus les parties musicales n'ont pas de VF donc ça rend la transition moins brutale j'aime bien cet épisode même s'il fait partie de ce présent dans Stop qui serait assez éloigné du mien plusieurs passages me font bien marrer c'est plus le côté premier épisode final qui n'est pas particulièrement convaincant pour moi c'est compréhensible Fox l'aura coupé l'herbe sous le pied en plein milieu mais ça fait que ce qui est raisonnable n'est pas pour autant 100% satisfaisant je trouve quand même qu'on sent qu'ils se sont démenés avec les moyens du bord et qu'il demeure un côté grandiose qui s'en dégage ma préférence pour ce final comparé à en attendant même si je maintiens qu'en tant que final cet épisode colle mieux tient aussi dans le gigantisme de son histoire pourtant relativement terre à terre en attendant et dans une logique similaire à celle de retour vers les futurs un concept grand impactant l'échelle même de l'univers rattaché à quelque chose de plus intimiste la main du diable de son côté déploie des enjeux moindres mais les efforts pour nous les faire ressentir sont puissants l'apothéose du rapprochement entre Lella et Fry ce dernier fidèle à lui-même en essayant de trouver une façon d'exprimer pleinement ce qu'il ressent pour Lella un sublime intérieur que son extérieur n'exécuterait pas proprement mais une fois encore c'est par un geste désintéressé que ça s'exprime de la manière la plus parlante tandis qu'il renonce à ses nouvelles mains quand bien même ça implique de mettre fin à sa carrière dans l'opéra pour tenir Lella hors des mains du diable enfin ses propres mains celles avec lesquelles le diable se retrouve par les mains du diable celles que Fry obtient contre ses propres mains prend leur lèvre je suppose que parler de cet épisode sans évoquer son dernier acte musical serait criminel Ken Killer est un parolier qui n'a plus rien à prouver plusieurs de ses chansons pour le compte des Simpsons sont de vraies réussites il n'y est certainement pas les mains mortes avec cet épisode dédiant la majorité de son dernier acte à l'opéra de Fry à la gloire de Lella musicalement comme au niveau des paroles ce sont des airs qui se retiennent bien chose vraiment chouette c'est qu'il est parfaitement comme on imaginerait un opéra écrit par Fry même avec les mains expertes du diable donc musicalement très travaillées et grandioses ça reste une création de Fry donc on a des visuels aussi approximatifs que les événements dépeints qui ne sont pas tous arrivés et les paroles sont ce qu'elles sont et l'opéra improvisé entre Fry et le diable vise encore plus haut un pur concentré d'épicness où chacun trouve sa petite occasion de briller où les acteurs délivrent des performances géniales où l'humour se glisse sans aucun mal et mieux encore ça offre une conclusion vraiment satisfaisante pas forcément en termes d'histoire pure mais en tant que tout en imaginant le cas initial où ça ne devait pas aller plus loin avoir ce dernier tour de piste est un sacré cadeau cette réplique finale elle me touche toujours en plein coeur continue de jouer s'il te plaît Fry je veux entendre la fin et elle est d'autant plus touchante que finalement la série a continué à jouer et on a pu voir comment ça se termine avant qu'on apprenne que ça ne se termine pas mais quand même beau geste symbolique quand c'était la fin elle était mignonne et raisonnablement satisfaisante mais une fois encore ça ne va pas plus loin que ça depuis que ce n'est plus la fin ça m'a fait vraiment réaliser que s'il avait placé en milieu de cette dernière saison je ne me serais pas dit que ça ferait une super conclusion me concernant en attendant fonctionne bien mieux en tant qu'épisode final après on pourra s'accorder sur le fait que c'est bien mieux que la fin du quatrième film y'a pas photo en tout cas cet épisode est un bijou en ce qui me concerne et la série ne l'a surpassé qu'une seule fois avant de vous révéler mon numéro 1 personnel voici Dimensions Honorables par ordre chronologique croyez bien que j'aurais aimé accorder du temps à chacun d'entre eux mais la vidéo est déjà assez longue comme ça sachez cependant qu'il y a eu pas mal de va et vient avant que je m'accorde sur un choix plus ou moins définitif pour mes 10 préférés c'est vous dire à quel point la série a son lot de grandes réussites enfin après tout ce temps voyons celles qui écrase toutes les autres à mon sens tout se termine bien à Roosevelt ah bon ouais enfin je veux dire c'est un des classiques incontestables de la série mais Futurama est une série tellement variée qui a prouvé à maintes reprises qu'elle ne faisait pas que de la comédie c'est vrai en fouillant un peu les divers tops de la série qu'on peut trouver ici et là la préférence va plus souvent envers les épisodes au coeur émotionnel plus complexe triste si on veut vulgariser exact moi même j'adore ces épisodes émouvants et forts en développement de personnages tu l'as vu avec plusieurs présences dans ce top c'est mon dada mais alors tu viens avec celui-là comme numéro 1 un épisode certes très drôle mais qui privilégie la comédie aux autres émotions et oui j'aurais pu venir avec un retour vers les futurs un leudard ceux qui m'aiment prendront le chien ou un le trèfle à 7 feuilles comme numéro 1 je sais mais c'est relativement simple pour moi le trèfle à 7 feuilles est l'épisode quintessentiel de la série pour prouver la palette d'émotions et le coeur qui l'anime tout se termine bien à Roosevelt en revanche est l'épisode le plus unique de la série c'est Futurama qui s'approprie à nouveau un des concepts de celle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas deux épisodes comme celui-là ni dans cette série ni dans aucune autre que j'ai vu donc après plusieurs épisodes à esquiver le concept nous avons notre premier épisode purement orienté voyage dans le temps de l'aveu de l'équipe dans le commentaire audio le voyage dans le temps est un concept qu'il ne voulait pas aborder avant au moins plusieurs saisons ce qui est drôle parce que du coup ça sonne comme un de ces concepts compenser la série obligé d'aborder à un moment ou un autre et autant c'est toujours un concept au moins un peu excitant sur le papier autant à ce stade de la série avoir une histoire ordinaire toute proportion gardée centrée sur l'équipe piégée dans le passé et tentant par tous les moyens de retourner vers le futur avant que ce ne soit plus possible on se dirait presque ah bon mais ce serait mal connaître Futurama et sa façon de jouer avec les clichés les plus courants du monde de l'ASF et le premier coup de génie de l'écriture et certainement pas le dernier c'est de catapulter l'équipage de Planète Express au sein d'un événement aussi connu que controversé à savoir l'incident de 1947 à Roosevelt avec la soi-disant découverte d'un ovni c'est peut-être le setup le plus ingénieux d'un épisode de la série et une nouvelle fois un de ceux avec lesquels ils ne peuvent pas se foirer on a ce petit délire clairement inspiré de retrouver le futur par moments avec Fry craignant pour la vie de son grand-père car sa disparition impliquerait celle de Fry également et le meilleur dans tout ça c'est que tout arrive en conséquence des propres actions de Fry à aucun moment la vie de son grand-père n'est en danger et d'après les principes de base du concept ça serait resté comme ça s'il n'intervenait pas mais Fry est un idiot parano et il suffit de lui mettre juste une idée comme ça en tête et on se doute du résultat et contrairement à Retour vers le futur Fry essaie de protéger la relation entre son grand-père et sa grand-mère avant même de la ruiner par ses actions au lieu d'essayer de la réparer quand il la brise accidentellement et tout cela conduit au moment iconique de la série allant là où Retour vers le futur n'avait pas les bijoux de famille d'aller Fry qui tue son grand-père couche avec sa grand-mère et devient son propre grand-père je devrais me sentir sale en le disant et moi je devrais me sentir sale en l'écrivant à quel point ils ont fait ça subtilement et élégamment ils auraient pu tellement soirées avec ça mais le résultat n'a pas de prix et ça résume bien l'épisode l'absurdité trouve brillamment sa place et la causalité est magnifiquement tournée en dérision parce que si l'on s'y penche un peu c'est indiqué dès le début ils sont ce qui a causé le fameux incident à Roosevelt et quand on réalise pleinement ça on réalise aussi que peu importe ce que les personnages feront par la suite c'est ce qu'ils sont censés faire pour que la timeline soit telle qu'ils la connaissent quelques épisodes plus tôt contre les cervelles géantes on apprend que Fry est le seul à ne pas produire des ondes spécifiques dont les cervelles tirent avantage et donc est le seul à pouvoir les battre et quelques épisodes plus tard on apprend que c'est la conséquence d'être devenu son propre grand-père traduction Fry était condamné à devenir son propre grand-père et le concept général c'est des idiots qui tentent de ne pas modifier une temporalité qu'ils sont voués à modifier en tentant de ne pas la modifier et c'est à la fois l'un des concepts les plus brillants et les plus drôles que j'ai jamais vu tout cela sert de build-up parfait pour les dernières minutes avec les personnages en mode bon ça suffit au diable l'histoire on veut juste rentrer chez nous on s'en fout du reste et c'est extrêmement jubilatoire c'est effectivement un épisode tirant l'intérêt de son scénario dans le fait qu'il ouvre de nouvelles voies contre toute attente on pourrait croire qu'un événement aussi moralement douteux serait voué à rester dans le passé mais il s'avère être un acte important emmenant de nouvelles trappes scénaristiques qui perdureront à croire que le lore de la série est extensible à l'infini sans devenir trop confus ou stupide du reste cet épisode utilise brillamment le casting principal donc par Hermès et Amy bon on peut pas tout avoir mais pour le reste chacun traverse son petit délire et chacun a son moment de briller le retournement de situation avec les personnages venant du futur devant s'adapter tant bien que mal au passé le temps d'un épisode plus spécifiquement un temps avec un rapport particulier avec les soins naturels ajoute encore plus d'intérêt à l'écriture et apporte quelques excellents gags Zoidberg et Collector juste le voir passer du temps avec les forces militaires de la zone 51 et le président Truman apporte un quota humoristique tout à fait raisonnable il y a plusieurs épisodes dont le concept ou l'histoire globale me blesse plus encore mais question gags je ne peux pas nier qu'il place la barre très haute cet épisode est hilarant de bout en bout et 90% des répliques sont cultes c'est sûrement la louange la plus facile que je puisse émettre mais faut se rendre à l'évidence c'est de cet épisode que viennent une bonne partie des gags les plus iconiques de la série je ne suis plus capable de voir un demi-œuf dur sans rigoler c'est vous dire et je pense aussi que c'est le seul épisode dont je ne considère aucune scène dispensable pas une seule il se passe tellement de choses mais le rythme est aussi parfait que le rythme d'un épisode de Futurama puisse l'être certains personnages ont plus de scènes pour eux que d'autres mais c'est dosé avec intelligence vraiment à mes yeux cet épisode ne peut pas être amélioré je veux dire c'est un scénario qui implique de l'inceste et ça marche c'est vrai que vu sous cet angle c'est pour ça que malgré les épisodes plus polyvalents et importants côté développement de personnages et cœur émotionnel pour moi le parfait épisode de Futurama ça restera pour toujours tout se termine bien à Roosevelt c'est le dernier épisode de la série écrit par J. Stuart Burns avant qu'il passe chez les Simpsons et il finit son job pour la série en beauté tu sais qu'il a écrit un autre épisode après celui-là durant la saison 6 c'est vrai merveilleux je me demande lequel c'est c'était du boulot mais on est arrivé au bout ça fait une bonne plâtrée d'épisodes iconiques au style humoristique qui a traversé les âges on espère qu'on en aura d'autres durant les relus puisque visiblement elle est bien partie pour rester en attendant merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et un grand merci Reg pour avoir été mon second sur ce coup merci mais je préfère le terme de super vice-président je sais rester simple et c'est tout à ton honneur n'hésitez pas si vous ne l'avez pas déjà fait à jeter un oeil à ses vidéos surtout si vous êtes un fan des Simpsons de Tintin et du cinéma français et aussi à aller voir sa propre vidéo sur la série où vous trouverez également son propre top des épisodes et un guide de survie face à l'organisation des saisons de la série croyez moi ça peut servir quant à nous on se retrouve lors de la prochaine chronique ciao ah non attendez j'ai une dernière chose à vous annoncer avant de partir vous savez quand on monte des vidéos on a toujours envie de viser la variété de mettre ses connaissances et études sur la question à profit et de chasser ce qui est à la mode des millénaires après tous les autres c'est pourquoi je vous partage mon temps d'attention limité en annonçant l'inauguration prochaine de short sur ma chaîne ce sera un bon moyen pour moi de me garder actif entre deux vidéos traditionnelles surtout si elles sont assez grosses et d'éviter au mieux possible de laisser ma chaîne en plan pendant plusieurs semaines s'il m'arrive un truc bien sûr je ne peux pas non plus garantir une sortie régulière pour ces shorts mais je vais essayer de garder une distance de temps raisonnable entre chacun d'entre eux ou alors je vais essayer d'essayer et comme on est toujours dans une vidéo Futurama sachez que je profiterai de cela pour faire une critique de tous les épisodes bon fatalement ce sera un peu long avant d'arriver au bout surtout qu'elle est de nouveau en cours de diffusion mais ce sont les risques du métier mais évidemment je ne ferai pas que des critiques de Futurama avec ces shorts il y aura d'autres sujets courts dont certains dont j'aurais voulu parler mais que je n'arrivais pas à placer dans une vidéo classique j'espère que l'initiative vous plaira on se retrouve donc lors de la prochaine mini ou traditionnelle chronique ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada